la responsabilité de l'injustice de la maladie de la justice est au niveau des décidaires politiques aujourd'hui de l'union sacrée à 80% mais si on a besoin de l'union sacrée mais si un enfant il ya des gens c'est ça le problème mais seulement moi je me pose la question qu'est-ce qui va arriver finalement dans ses bras de fer entre l'homissé moutamba et la magistratie qui ignorera un jour que dans ce pays il suffit seulement d'être présents devant les magistrats et généralement que les magistrats se rendent compte vous allez m'appeler directement vous adressez qui ignore ça ce que moi j'ai regretté c'est que dans la communication temps du conseil supérieur de la magistrature par son président que du condiment des syndicats autonomes des magistrats c'est que les magistrats pas tous mais non moins cinq pour cent vigueur huit confondent la justice et la magistrature comment ça la magistrature n'est qu'un aspect de la justice un des aspects de la justice la justice est supérieure à la magistrature constant moutamba est ministre d'état en charge de la justice il n'est pas magistrat en charge de la magistrature et quelle la différence en résumé la magistrature est un enfant est une fille de la justice le débat s'est ouvert sur les chiffres quand certains évoquent plus de 1500 morts le gouvernement reste formel 129 morts mais justement cette enquête va être élargie au bureau conjoint des nations unies aux droits de l'homme la situation de makala continue de faire parler deux opposants franck du hongo et jean kodvumba ont été aperçus au conseil droit de l'homme pour accuser la république démocratique du congo particulièrement ses dirigeants d'être des génocidaires ça fait plus de huit jours que cette kikouni est interpellé les motifs pour lesquels a été interpellé sont inconnus jusque là sa femme s'il a sonné d'alarme il n'a pas accès à sa femme encore moins à ses avocats on va donc parler de cette question mesdames et messieurs on parlera également des mesures des mesures prises par le ministère de l'économie pour justement mettre fin ou combattre la vie chère en république démocratique du congo dialogue on parlait également dans cette question dans cette émission face à l'opinion merci beaucoup de nous faire confiance on reçoit pour vous une nouvelle fois monsieur fumo toto basanga les initiateurs de la troisième voie mais il est aujourd'hui aussi à l'union sacrée de la nation plaisir immense de vous avoir à nouveau dans face à l'opinion merci beaucoup je joue avec madame naomi pia merci beaucoup on va commencer par une question une question qui est toujours d'actualité sur les mesures prises par le gouvernement pour combattre la vie chère cette mesure a été annoncée les 12 août 2024 presque un mois plus tard est ce que sur le marché vous constatez que les prix sont en train de connaître une certaine baisse bon j'entends beaucoup des communicateurs politiques dire chaque jour que deux mesures que deux mesures que deux mesures on se pose même la question de savoir s'il qu'il ne s'agit pas là de mesures où il va mettre taille basura pendant autour à bélan et même par rapport à cela on ne peut pas coudre un vêtement si on ne peut pas commencer d'abord par prendre les mesures le bon débat ici c'est celui de savoir est-ce que les mesures proposées par le vice premier ministre et ministre de l'économie nationale le professeur moukoko samba est ce que ce sont des mauvaises mesures la première réaction savoir que dans les mandats du chef de l'état il a été dessiné six engagements et dans les six engagements là quand nous prenons l'un des engagements c'est une économie plus diversifiée et un pouvoir d'achat plus accentué sur le peuple congolais par rapport à cela trois missions spéciales ont été assignées au ministère ayant l'économie national dans ses attributions et ce ministère qui est patronné par le professeur moukoko samba convent maintenant lorsque nous prenons la première mesure c'est la lutte contre la vie chère et l'augmentation du pouvoir d'achat des congolais la deuxième mission je l'ai décliné la fois passée c'est le redressement du secteur productif national et la formalisation du secteur informel de l'économie en république démocratique du congo par où commencer il faut d'abord faire un état de lieu un état de lieu se descendre sur terrain s'enquérir de la situation écouter les consommateurs ou l'association des consommateurs écouter ce qui font l'offre c'est à dire les patronat écouter les intermédiaires comprendre la difficulté essentielle ou les difficultés liées à la vie économique des opérateurs des nationalités congolaises ou des opérateurs économiques congolais voir les plaintes des opérateurs économiques expatriés et savoir quelles sont les mesures à prendre par étapes pour que finalement lorsque nous aurons sincèrement les budgets liés au programme du gouvernement actuel qui ne sera que le budget qui sera l'objet des débats au parlement à partir de la session budgétaire de septembre 2024 l'année qui vient nous aurons maintenant une lecture effective sur nous avons vu quoi au niveau de la vision du chef de l'état nous avons projeté quoi au niveau des six engagements et nous avons traduit quoi prioritairement en programme au niveau du gouvernement sur une manière générale et au niveau de chaque département ministériel de la république démocratique du congo maintenant voici comment le ministère le ministre de l'économie moukoko samba on a procédé il faut un revoir le climat ou le tissu sur cette économie comment il fonctionne en république démocratique du congo pour établir trois responsabilités la responsabilité de l'état dans la vie chère la la responsabilité des opérateurs économiques et des consommateurs et congolais s'il y en a et puis les difficultés que les associations de consommateurs que les structures liées à la consommation ou au climat des affaires ou au marché à quel niveau on peut rectifier les tirs et le le cabinet ou l'administration du professeur moukoko a pu déceler quelques points par exemple on se concerne le redressement du secteur productif nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui le congo ne peut pas continuer à vivre de l'importation là c'est le second point restons d'abord au premier point j'ai commencé par rapport au premier point alors nous pouvons parler sur deux choses il faut d'abord que nous puissions savoir en république démocratique du congo il y a une loi portant fixation de prix qui est respecté j'arrive maintenant dans cette loi là il faut que nous puissions connaître par rapport à la vie chère quel est le régime juridique que l'état congolais pour le que l'état congolais a opté pour la fixation de prix le régime juridique de fixation des prix en république des produits en république démocratique du congo est écléptique écléptique ça dit c'est le régime de la troisième voie c'est à dire qu'on trouve au marché trois types de produits il y a les produits dont le prix est fixé par l'état congolais par exemple le prix du carburant et vous voyez que l'état congolais est en train de souventionner les carburants le gouvernement de tshisekedi est en train de souventionner tout le carburant qu'au tout utilisateur d'un véhicule ou de tout danger qui consomme les carburants il ya le gouvernement qui prend une partie des charges parce que comme c'est le gouvernement qui fixe les prix s'il faut tenir compte du choc international la guerre rousseau ukrainienne donc le congolais pour acheter un litre à la pompe à plus de 5000 francs congolais merci beaucoup mais là j'arrive ça c'est la première chose là vous êtes les carburants n'est pas parmi les produits qui ont été ciblés par le premier ministre j'ai dit le régime ministre je vous fais voir le sens des mesures aller un peu plus loin le régime est écléptique les confus moutons avant évolué n'amai matali ba mesuré ou te kozoma selon ministre et économie le vp m alobi que a ciblé nanou neuf produits eza ya yambo pona bille bille et yabana congo entre autres l'osso soukali miri kipé bongo la bongo qui note comme il est l'eau depuis basso mokanoana de pour expliquer pourquoi et cote nanou n'a mon salaté pourquoi bilo et kitina noté n'est mon tournoi en ronde n'a qu'où si ça n'est même tout le monde à l'ingala on a français c'est la même question c'est la même question mais là j'ai le point françois à l'ingala on n'a d'ailleurs pour que ok alors deuxième niveau de fixation de prix c'est qu'il y a en seconde lié des produits qui sont dans les prix fixés par les opérateurs économiques et même tenant compte de ce que la même loi sur la fixation des prix dispose des dépenses et de la circulation du produit des puits sont liés de départ jusqu'au marché de vente alors là on peut prendre par exemple l'opérateur achète le riz ici par exemple au kiba à tel prix et que le riz est vendu à kinshasa par exemple un sac de 25 kg à 70 dollars je donne un exemple peut-être que c'est ça aussi le prix maintenant si vous augmentez la douane l'opérateur économique n'a pas besoin de vous consulter pour augmenter le prix seulement la loi qui peut pas maximiser les profits il peut pas aller au delà de 20% s'il n'habille pas d'intérêt maintenant sur les 20% là par exemple ça qu'est simon à l'où a l'angala non lorsque ça qu'a l'eau sur les alis 80 mille 85 minutes parce qu'il ya 22 kg ça je connais les prix et ce comme à 82000 il y a 30 mille 80 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 mill en Hongo, en Hongo, qui ne passent pas à la commensate. Alors, le monsieur di verpe m'koko sambe loyé, «Totala nano, a va tolona, tango tozolona, même tango tozobuka, eske tokoliaka oubiso mokotolona ki, toke kolona le lo, tango tozolona, biso na otolonite masangu, tole bata masangu yosa la 6 mois. Na tango tozobando lona masangu le lo ava 6 mois eko, katooli animi, photo ou, meme a oise pa baninga. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Alors, monsieur Foumete Tobassandra, nous sommes dans un pays où chaque cité, chaque province, Parfois chaque territoire connaît son prix ou les prix des biens de première nécessité. Dans ce sens qu'on peut être à Katakokombe, à Mouneditu, à Issyro, à Bakata. Les prix ne sont jamais les mêmes comparés à Kinshasa, à Wombashi, à Kisangani, les grandes villes. Alors les mesures qui sont prises, baissent d'exempter les taxes, certains produits. Est-ce que ce sera les mêmes effets pour les gens qui habitent Kinshasa, à Wombashi, chez vous au Sankourou, ou encore ceux qui sont au maniement ? Est-ce que ce sera les mêmes résultats partout au pays ? Non et jamais. Pourquoi ? Parce qu'un bien de consommation a trois sites d'existence. Là où on les produit, là où on les transporte et là où on les consomme ou non distribue. Les arabes, sites de production, sites de transport, même les courants où il y a des cas de Kinshasa. Ce n'est pas Kinshasa qui produit l'énergie électrique, je crois, dans le barrage d'Inga. Dans les pays à économie forte, les prix sont relativement les mêmes. C'est vrai qu'il y a... C'est vrai que... Tu parles bien français. C'est vrai que... Relativement les mêmes, ça veut dire que les prix ne sont pas les mêmes. Mais d'où vient la relativité des mêmes prix ? Ceux, la production, le transport et les sites de distribution, et dans quelles conditions ? Je vous donne le prix du carburant. Par exemple, un litre d'essence à l'eau de Ja'Evandi, à 5 000. Nous sommes où ? Au Sankour. Au Sankour. Mais pourquoi à Kinshasa, 3 000 ? Mais oui, le carburant n'est pas produit à Kinshasa. Il est produit de l'étranger. Dès lors où il est produit, combien de véhicules russes qui transportaient les carburants et qui ne les transportent plus ? Combien de bateaux russes qui transportaient les carburants et qui ne les transportent plus ? À cause de la crise russe-ukrainienne. C'est déjà un problème. Le carburant doit hausser. Mais arriver ici, par l'océan, par quoi ? Maintenant, pour prendre le courant, le carburant d'ici et le faire parvenir à Dibélé. Et pour faire partie de Dibélé jusqu'à Lodja, je crois, c'est 110 kilomètres, je ne sais pas, 150 kilomètres. Dibélé-Lodja. Et par quelle voie ? Voie routière. Alors qu'il n'y a pas de route de décès d'agriculture, il n'y a pas de mode de transport. Un véhicule peut faire deux semaines. Est-ce qu'il n'y a consommer des filles d'essence ? Ça consomme trop. L'opérateur économique ne va pas perdre. On ne va pas dire que le prix qu'on vend à Lodja est très exagéré. Il est très exagéré parce que le produit-là n'est pas produit là-bas. Il n'est pas transporté à court, moyen pour arriver. Mais maintenant, je prends le contraire. Une cuisse d'antilope qui est produite non loin de Lodja est à 5 000, mais la même cuisse transportant la vieille ici est à 10 000. Une chèvre à Lodja à combien ? À 100 000, ça peut dire comme ça. Mais arriver à la même chèvre transportée ici par avion, ça descend à 100 000 ou à 300 000 même, parce qu'il y a des chèvres qui coûtent 150 $, 200 $. Donc, le prix ne peut jamais être le même. Vous n'allez pas dire que le prix d'une chikwang à Idiofa doit avoir le même prix à Kinshasa ? Non, mais lorsque je transporte le Bimpuka de Kikwiti, je viens fabriquer la chikwang à Kinshasa. Le prix ne peut plus être le même. Parce que je vais facturer dans ma chikwang aussi le prix du transport de Bimpuka. Vous connaissez Bimpuka ? Oui, je crois que nous devons avancer. Donc, c'est ça aussi l'économie. C'est-à-dire que les prix ne peuvent pas être les mêmes. Mais moi, par exemple, lorsqu'on disait que tous les enseignants doivent avoir le même barème salarié, moi, je me disais que c'est illogique. Si ce n'est pas illogique, alors c'est injuste. Parce que l'enseignant de Kinshasa, qui doit payer le loyer pour avoir une chambre de salon, c'est plus de 150 $ aujourd'hui ? Bon, dans la commune de Kinshasa, ici, plus proche ici, une chambre de salon, je crois qu'on peut aller même à 300 $ si c'est une chambre de qualité. Mais un enseignant qui est à l'OMELA, qui peut avoir une maison de 4 chambres de salon, et il peut payer ça à 100 000 $, à moins de 100 $. Pourquoi vous allez leur donner le même salaire, alors que les darrêts alimentaires de celui qui est en province sont moins chers, et que celui qui est à Kinshasa, c'est très élevé ? Moi, je crois qu'on peut niveler les prix, pour moi. Pour moi. Ça, c'est votre lecture. Mais ailleurs, les prix ne sont pas tellement... Non, mais on calique, ou même les salaires, on calique quoi ? Les besoins sociaux de base. L'eau, l'électricité, le loyer, la santé, le transport. Mais pour un enseignant qui ne fait pas le transport, qui habite juste le même village à Mouma, où c'est à moins de 100 mètres, il donne le cours. Maintenant, lorsqu'on arrive chez lui, sur la rubrique « transport », on va mettre quoi ? On lui donne le transport gratuitement, alors qu'il ne fait pas le déplacement à Motoko, alors que c'est lui de Kinshasa, qui vient d'être, c'est jusqu'à la première rue, à se référer. Merci beaucoup. On doit prendre la deuxième thématique. Je crois qu'on doit prendre la deuxième thématique. Dossier évasion à la prison centrale Yamakala. D'accord. Je vous remercie de conseil des ministres d'urgence. parce qu'il n'y a pas de banquette dans 7 jours, mais il y a un chiffre. Le ministre, il y a porté paroles, le ministre, il y a économie, le gouvernement, il y a deux morts. Mais il y a deux morts. Il y a 2000 morts dans la prison centrale Yamakala. Mais il n'y a pas de pouvoir, apparemment, minimiser l'événement. et qui est en train d'avoir une vie. Mais il y a quelques minutes, il y a des moments qui ne sont pas passés. Il y a des ministres. Il y a des Justices. Il y a des Justices ici, l'honorable Nabeen Gèkab, le Président de la députée, Samuel Mbemba. mais moi je n'ai pas voulu continuer à spéculer j'ai dit descendre sur le terrain pour nous vous avez dit que le contexte n'est pas le vice-ministre à l'oubaki makambo ouana à ça d'abord il est à côté ouana quand il a eu un ami a commis sur place à côté bbb me balai tombeau alors que tout le monde n'a bilba zolo kota bimbe ko lakata n'a qu'elle a trouvé de mort et quelle heure je n'ai pas eu cette information je vais vérifier maintenant elle n'est pas sélectionnée sur place n'est-ce pas qu'il attaille des morts bbm ton des catégories bb mbe tokeba tozana bb mbe au yu kufa ki namakale zabande konabiso et sengé toko nani par condition ni ni et mime ki bango nako kufa mais toko ya sur le plan juridique mettoye barake chaque fois keli kambo komi abato kufa ponabatois à yaki sur place t ou hebito mozakia wao bazo kinapé bana basse tout ça ou hebit qu'on commence même à moi est ma image à réseaux sociaux n'a ma image de fait d'appeler des images non lorsqu'on dit ya il carnage à la maca batoua l'inguit régime te bako ki pe kozo ma image oué le gars qui n'a dit kambo monsusu ba glissé yango nous parlons des images auto moni sur place et nous parlons des images officielle parce que chaque de nous pen à réseaux sociaux qu'on glissé ma image dans monde quoi y est ap si bilan provisoire des morts bilan provisoire est ce qu'il n'y a pas de bilan définitif ça veut dire que oyea monaki ménan elokoni ne y a eu kozoa tolé na likambo anandé toye ko verifié qui était la première personne à réagir na déclaration à vice-ministre ngane na retracé binomso kota lango c'est moïse katoumi en personne et suivi de olivier kamita et y'a gondé amplifié méni soit n'est fallu méni soit n'a vraiment et nous tous y'a mounakienne et y'a peut aussiHAB kéngo ménan elokoni verifié non kammo esi katoumu decide pendant la période de la campagne à Kinshasa kote ni ni ya ponaki ya on ne gosse a la meeting il ya ponakula kisake kinshasa za fachite ezande yae bwébi ango ezakaluka pe moutu nan yadrâne wana base parmi d'autres politiciens upa zanabase kouni anakaluka ce samuel embeba aussi c'est que moi ce que tout me n'est qu'il peut n'y ait pas récupérer cette situation politiquement et puis va déverser par mon bébé pour bâcher même et bison mon corps battu nous a créé un conflit par rapport à cette communication il faut tout ça l'attention quand il soit précis il a récupéré quoi la situation il a versé l'argent dans quelles conditions pour faire quoi soyez plus précis moi est-ce que le vice-ministre de la justice arrive sur le lien de le bilan provisoire est ce que le bilan provisoire veut dire le bilan définit sans qu'on soit la banquette sans qu'on approfondit par rapport aux événements racontés sur terrain et là où il était et au moment il parlait dans les airs qui arrivent la situation se présente au traitement est-ce que la situation du bilan de celui qui a vu cinq morts contredit le bilan de celui qui a vu 100 morts maintenant vous avez posé une bonne question quel est le bilan définitif même par voie officielle aujourd'hui je peux vous dire aujourd'hui qu'il est bien n'est plus connu quel est le bilan définitif Patrick Mouéa hier on nous parle de 131 morts 131 morts c'est-à-dire ça contredit 129 morts maintenant qui a donné le bilan de 129 morts le vice-ministre de l'intérieur qu'est-ce qu'il avait vu et pourquoi n'a-t-il pas vu les autres puisqu'où est-ce qu'il a menti il n'a pas menti il a dit les choses comme les deux larrons sur la croix de jésus il y a un évangile qui dit tous les deux l'insulte et il y a un autre évangéliste qui dit seulement les évangiles synoptiques l'autre dit un seul l'insulte et on était dans une conférence avec les amis pasteurs les uns disaient la bible se contredit et les autres dit elle ne se contredit pas alors que les faits là l'un dit ce sont les deux qui l'insulte et toi qui disait que tu peux détruis les temples et le temps et rebâtir en trois jours maintenant sauve toi et sauve nous aussi et l'autre dit c'est ma incelle maintenant moi j'ai tranché en disant si c'est lui qui a écrit ces écrits ici c'est lui que le médecin qui a écrit tout ce qui s'était passé au temps de jésus l'ic chapitre 1 verset 1 à 4 lui c'était un chercheur il n'était pas sur place alors acceptons que l'ac igenis la distributing il n'ться ou l'feld est quand même tu n' Vas jaunes tu n'as eu ENRICA tu n'as eu l' ס speaks du groove tu n'as eu l'as eu expression Je crois qu'il n'y a pas encore de contrôle. Mais est-ce qu'on pouvait laisser l'opinion tant nationale qu'internationale ce qu'il y a dans le bilan? On devait communiquer au fur du temps. Et maintenant, comme madame la première ministre, qui est le conseil de la ministre, c'est la convergence, l'homogénité de la communication. Je crois qu'il est temps que le gouvernement nous donne un bilan d'ensemble définitif, fouillé et... Est-ce que ce n'était pas pour minimiser quand même Bato Bakoufaki? Qui peut minimiser Bato Bakoufaki? Parce que le conseil de la ministre a été convoqué, présidé par le président de la République. Et vu la gravité des faits, le président de la République est arrivé samedi, alors que le conseil de la ministre, c'est le cas qui vendredi, il a convoqué un conseil de la ministre extraordinaire parce qu'il n'y a pas de nécessité par rapport à la considération. Et ce qui est le cas, c'est que le gouvernement, il y a des prises en plus cohérentes. Le matériisme est le cas qui est le cas qui est le cas. De la part de qui, le matériisme? Il n'y a pas de gouvernement, mais il n'y a pas de communiquer. 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 Parce qu'au moins, vous, vous êtes des décideurs, vous êtes des gestionnaires, vous avez l'information plus que nous autres. Pourquoi beaucoup de gens ont la communication concertée? Et c'est ce que madame la première ministre a demandé. Oh, yo, allez, biboyer. Oh, yo, allo, biboyer. Oh, yo. Et j'allais, madame, t'ai. Mais est-ce que ma camionio soit le bac où on a? Et j'allais, ma bête à l'effond. Et j'allais, ma bête à l'effond, t'ai. Parce que chacun disait ce que il a rencontré Netapéa Komaki. Vous avez parlé pendant un moment de Moïse Katoumbi qui aurait fait une certaine récupération. Essayez de nous éclairer un peu. Qu'est-ce que Moïse Katoumbi a fait précisément? J'ai dit ceci. Le vice-ministre de la Justice arrive sur le lieu. Il trouvait des morts. Il communique directement. Devant moi ici, je vois des morts. Qui était le premier à communiquer sur cette question? Dis-leur silence qu'il avait connu. Et Moïse Katoumbi n'avait pas un intérêt politique en communiquant. Et suivi de qui? d'Olivier Kametato. Et c'était pour rien. C'est ça que j'ai dit. Vous n'êtes pas posé cette question. Des grandes actualités du pays passent. Des grands événements passent. Les gens qui mèrent à l'Est du pays où Moïse Katoumbi ne dit morts ne sont pas plus nombreux que ceux qui sont morts à ma cas-là. J'ai même dans mes téléphones ici quelques Congolais de l'Est qui m'ont posé la question. Vous avez dit qu'il n'y a pas de prison à ma cas-là. Il n'y a pas de solidarité dans les banques. Mais il y a toujours des gens qui m'ont fait tous les jours. Est-ce que vous avez les mêmes élas de solidarité que les Congolais de l'Est ? Qu'est-ce que vous voulez sous-entendre ? Moïse Katoumbi ne s'inquiète pas des morts de l'Est ? Il s'intéresse plus aux morts de Kinshasa ? Je ne sais pas si vous le voyez s'intéresser comme si c'est inséré. C'est la question des évadés. D'ailleurs, je vais aller très loin. J'ai suivi un communicateur politique qui dit que l'évasion n'est pas une infraction. Non, non, non. Ne confondons pas la fuite et l'évasion. Il ne faut pas que les gens confondent. L'évasion, ça veut dire la personne inculpée, déjà la personne poursuivie est entre les mains de la justice. Et que le fait que l'on lui reproche est déjà en train d'être fixé ou déjà fixé. Les dossiers soient en instruction ou soit cette personne est déjà condamnée. Maintenant, fuir, s'échapper, échapper au contrôle de la justice, savoir que vous êtes déjà entre ses mains, ça ne s'appelle pas fuite. Ça s'appelle évasion. L'évasion elle-même est une infraction à conséquence, on appelle ça circonstance aggravante sur toi parce que vous étiez poursuivi pour un dossier qui peut-être vous serez, sur quoi peut-être vous serez innocenté ou acquitté demain, mais même si demain, il serait établi que vous étiez innocent pour le dossier dont vous êtes poursuivi, le fait d'échapper au contrôle de la justice constitue une infraction. Et nous devons nous aussi être pris donc la loi elle-même est renchérée en disant qu'en cas où les prisonniers veulent s'évader, l'agent de sécurité qui est comme pour les protections, parmi tant d'autres, il faut citer qu'ils n'ont que la chance de tirer et si la balle atteint celui qui s'évade, ce n'est pas qu'on l'a tué, il n'y a pas d'assassinat. Ah bon ? Oui, parce que ne confondons pas en droit les meurtres et l'assassinat. Mais il faut savoir les évadés étaient en quelle position. Il y a des possibilités à établir. L'évasion a été organisée de l'intérieur de Makala avec des prisonniers équipés d'une manière ou d'une autre. Point d'interrogation. L'évasion a été organisée de l'extérieur par des bandits, des criminels qui avaient des moyens colossaux qu'il faut pour libérer les leurs. et faire disparaître les traces. Et ça me tourne à Pondéco, Constambou, Tambajo, Azobe, Terabisu, Alobi, 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 Aza, sabotage. Alors si c'est un sabotage, ça veut dire que vous avez laissé 25 policiers pour cheminer ou contrôler, tourner, ou comment, sionner autour des murs de Makala. Les gens qui viennent saboter viennent à 50 personnes et qui veulent libérer leurs prisonniers pour faire disparaître les traces. Vous voulez que l'agent qui est commis à la sécurité fasse quoi ? Face à ce criminel-là. Et maintenant qu'il y a une bataille qui se dégage, comment l'agent qui est promis à la sécurité ou commis à la sécurité sera-t-il que l'issage aux autres qui n'est pas prisonnier aux autres qui n'est pas prisonnier aux autres qui n'est pas prisonnier. Azo, justifier le fait que l'État à Fongolima, ça, c'est sûr pas prisonnier. Je ne justifie rien. Je demande que nous puissions réfléchir. Est-ce que l'agent de sécurité commis à la prison de Macal ou au centre pénitentiaire de Macal peut tolérer voir un prisonnier s'évader ? Il ne peut pas tolérer. Alors, parmi les moyens qu'il a à sa disposition pour empêcher que ça n'arrive pas, mais si c'est un sabotage, les agents qui étaient commis pour la sécurité des prisonniers, le sabotage, là aussi, les criminels peuvent viser un prisonnier emblématique, un prisonnier politique qu'on veut tuer de l'extérieur pour la responsabilité de qui, finalement ? Donc, moi, je crois que nous ne pouvons pas prendre ce dossier de Macal avec beaucoup d'état d'âme, avec beaucoup de légèreté ou avec beaucoup de partenaires. L'opposition nous parle d'un carnage. Il y a une responsabilité à Maïe, comme il est à Macal. L'opposition parle d'un carnage où nous disons que de la manière dont les gens sont morts, on peut appeler ça carnage. Mais le carnage de qui contre les Congolais qui étaient à Macal ? Du régime ? Et quel est l'acte politique qui a été posé par le chef de l'État ? Un message politique par le chef de l'État. Une ordonnance présidentielle prise par le premier ministre. Un décret par un ministre ayant la justiça et l'attribution. Une ordonnance. Quelle est la décision politique ou l'acte politique qui a précédé, qui a suivi ce carnage pour dire que c'est le régime ? Et le régime ferait le carnage même des décents congolais de tuer de cette manière-là pour que le régime justifie quoi et gagne quoi ? Alors, les forces ? Le responsable ? Il y a des types de responsabilités. Les responsables, ce sont les criminels de l'intérieur ou de l'extérieur qui ont voulu poser cet acte. Ce sont ces responsables-là qu'il faut identifier. Le responsable, encore, c'est le directeur de la prison. Les responsables, encore, c'est toutes les personnes qui sont liées à toutes les possibilités qui pouvaient nous aider à épargner le Congo de ce désastre-là. Ça, ce sont les responsabilités. Mais la responsabilité du régime, la responsabilité du chef de l'État, comment ? Mais il est possible qu'on atteigne, puisque vous dites que le bilan n'est pas encore établi. Parce qu'il ne fait que ça nous dire de 29, 100, 131. Il est possible qu'on atteigne 2000 morts ? C'est imaginable dans ce qu'on a dit. On ne peut pas imaginer que des proportions de 2 à 129, de 129 à 131, une semaine et déjà, que demain, on va établir 2000. Je pense que ça peut tout changer, sauf atteindre cette proportion. Mais si le bilan officiel est dressé et qu'on établit que c'est plus de 1500 personnes qui sont mortes, là, nous allons dire qu'il s'agissait d'un autre événement dont le nom n'est pas encore connu. Donc, toutes les hypothèses ne sont pas négligées. C'est pourquoi j'ai dit que nous devons prendre cette situation avec beaucoup de pensettes et avec beaucoup de réserves. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit du pouvoir, le fait que ce sont des Congolais comme nous autres qui sont morts et dans cette prison, on peut trouver aussi des étrangers. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a des acteurs politiques là. Avons-nous fait des éventaires pour savoir si tous les hommes politiques qui ont été arrêtés et qui étaient à Makala sont encore à Makala. Ils sont entre les mains de la justice, donc entre les mains de l'État congolais. Mais c'est ce que je dis. Quand il y a mort d'hommes, leur responsable met en un. Naturellement, c'est qui ? Non, quelles responsabilités ? La responsabilité des morts. De les avoir tués ? Le fait qu'ils soient morts, tués ou pas, mais le fait qu'ils soient morts. Il y a eu des communications croisées des magistrats et des ministres ayant la justice dans ces attributions. Mais réfléchissons ensemble. Nous, nous soutenons le feu allumé par le ministre Constant, Moutamba, à qui nous adressons des prières parce que vous allez encore me dire « Ah, vous, j'irai, vous prier. » Lorsqu'on décide d'empoisonner, de tuer un jeune ministre qui vient dire « N'est-ce qu'il n'y a pas d'empoisonner ? » « N'est-ce qu'il n'y a pas d'empoisonner ? » Mais il y a eu de la corruption pour que sans voix, maltraiter, opiner, sans opinion, sans avoir d'empoisonner pour qu'il n'y a pas d'empoisonner. Parce que, vous voyez, il y a eu un peu de la question, il y a eu un peu qui vient de la Congolée, il y a eu un de la situation qui vient de la trapasser. Il y a eu un peu de la question et qui vient de la l'économie. Mbaki a décidé d'emplacer la justice au Congo, c'est le président Tshiseké. Et maintenant qu'il a dit que la justice est malade et que parmi les horaires du passé qu'il faut corriger, il faut corriger dans ce ministère-là. Il y a eu un peu qui vient d'empoisonner pour qu'il n'y a pas d'empoisonner. Mais s'il y a un enfant... S'il vous plaît, il y a des gens qui ont fatigués pour qu'il n'y a pas de la justice. Magistrat, qui vient d'empoisonner pour qu'il n'y a pas de la justice. C'est ça le problème. Mais seulement moi je me pose la question. Qu'est-ce qui va arriver finalement dans ses bras de fer entre l'homice Moutamba et la magistratie ? Mais cadre de concertation, il y a eu un peu de la justice. Non, mais cadre de concertation, moi je crois que à cette question de la justice, la responsabilité est à trois niveaux établis. La première responsabilité, c'est la responsabilité du décideur politique. La maladie de la justice n'a pas comme premier microbe les magistrats. Là, moi je suis opposé de tout ce qui pense que tout ce qui est arrivé c'est la faute du magistrat. Il ne revient pas aux magistrats de construire de nouvelles prisons pour désengorger les anciennes. Non, ce n'est pas la charge du magistrat. Il ne revient pas aux magistrats de créer l'école supérieure de la magistrature pour que les magistrats soient équipés idéologiquement ou spirituellement ou scientifiquement ou politiquement ou patriotiquement. il revient à l'État au pouvoir public c'est-à-dire au gouvernement c'est-à-dire comme ça. Maintenant, la responsabilité de l'injustice de la maladie de la justice est au niveau des décideurs politiques. Aujourd'hui, de l'Union Sacrée à 80% hier, de Kabila à 80%, à 20 tiers de Mobutu à 80%. Ce sont les différents hommes forts. Je vous ai dit ceci, la responsabilité première et la maladie de la justice au niveau de la décision politique de la majorité au pouvoir. Dans tous les cas, si la justice n'a pas bien marché, parce que la plupart des dignitaires du régime donnent des injunctions au pouvoir judiciaire. Ils sont au pouvoir aujourd'hui. Hier, aujourd'hui et demain si nous ne changeons pas les choses. C'est pourquoi le chef de l'État vit qu'effectivement c'est au niveau de la politique que ça pose le problème d'où il faut chercher un médecin politique et c'est Constant Moutam. Maintenant, même les magistrats qui réagissent là contre Marcel et Vincent Moutam, ils ne sont que des autres réacteurs politiques. Ah bon ? Je vous assure. C'est manipulé. Mais toujours. Parce que dites-moi, si les leaders politiques, si les régimes politiques décident de mettre de l'ordre dans la magistrature, c'est le magistrat qui va s'opposer à quel moyen ? Mais là, vous parlez... C'est l'État qui doit créer l'école supérieure de la magistrature, c'est l'État qui doit allouer un budget colossal à la magistrature, c'est l'État qui doit créer des structures, des cadres d'exercice de la magistrature, c'est l'État qui doit bien payer les magistrats et c'est l'État qui doit mettre la rigueur au cas où le magistrat ne fait pas correctement son travail parce que le magistrat aussi n'est pas au-dessus de la loi. Ça, c'est la première responsabilité. Mais la deuxième responsabilité, qui ignorera un jour que dans ce pays, il suffit seulement d'être présents devant le magistrat, généralement, que le magistrat se rend compte qu'au-delà, vous m'appelez directement. Qui ignore ça ? Vous vous adressez ce message parce qu'il y a les structures formelles et informelles. Le Conseil supérieur de la magistrature est une structure importante qui concourt au bon fonctionnement de la magistrature. Ça, c'est une structure officielle. Les syndicats des magistrats, c'est une structure informelle qui, justement... Alors, d'abord, on a vu les cinamacs, les structures informelles s'attaquer au ministre. Mais maintenant, c'est le président lui-même du Conseil supérieur de la magistrature qui va voir les autorités pour dire que ça ne va pas voir la première ministre, voir Vital Caméré. Mais, dans ce cas précis, on doit dire que même le président du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas cette volonté de voir la justice changer ? Je crois que le Conseil supérieur de la magistrature a raté l'occasion de cette erreur. Oui, je pense que nous sommes dans une confusion... Tout ce que Moutamba fait est bon et parfait. Oui et amène. Non. Tout ce que Moutamba fait est d'abord bon par rapport à l'intention et comme Moutamba n'est pas à dire, il y a aussi des faiblesses dans sa façon de faire. Est-ce que nous allons condamner l'intention positive de Moutamba à cause de faiblesse de Moutamba ? Je voudrais provoquer un débat. Ce que moi j'ai regretté c'est que dans la communication tant du Conseil supérieur de la magistrature par son président que du syndicat autonome des magistrats, c'est que les magistrats, pas tous mais non moins 5,8% confondent la justice et la magistrature. Comment ça ? La magistrature n'est qu'un aspect de la justice, un des aspects de la justice. La justice est supérieure à la magistrature. Constant Moutamba est ministre d'État en charge de la justice. Il n'est pas un magistrat en charge de la magistrature. Et quelle est la différence ? En résumé, la magistrature est un enfant, est une fille de la justice. La magistrature est fondée sur deux points seulement. la conformité des actes à la constitution, c'est la cour constitutionnelle, et les autres cours et tribunaux, c'est la conformité des actes aux lois de la République, c'est-à-dire la constitutionnalité des faits et la légalité des faits systémat à la magistrature. Mais le ministère de la justice est au-delà de la légalité et de la conformité des actes à la loi. Nous avons dit que la justice est malade par le président Félix Tissékède et Antoine Tchoulombe. Nous n'avons pas dit que la magistrature est malade. Et tout de suite, les magistrats pensent que lorsqu'on dit que la justice est malade, ce sont les magistrats ou la magistrature qui sont malades. Non ! Dans la justice, on trouve, dans la notion de la justice, on trouve un, le bon sens. l'éthique, la morale, la déontologie, l'humanité, la moralité, la péréquation, l'équilibre. Un fait juste peut être non légal. Mais un fait légal peut aussi être injuste. C'est-à-dire qu'un ministre de la justice peut prendre au nom du bien même une décision qui énerve une loi. Le ministre fait partie du pouvoir exécutif, non du pouvoir judiciaire. Attendez, 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 est-ce que vous comprendrez ce que je dis ? Les pouvoirs, il y a en sciences politiques ou en droits administratifs ce qu'on appelle les lois et les pouvoirs réglementaires. Les pouvoirs réglementaires, ce sont les décisions que les exécutifs à différents niveaux. Ordonnances présidentielles, décreté du premier ministre, arrêté d'un ministre, décision d'un gouverneur. Tout ça, c'est en forme de ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire. Dans le pouvoir réglementaire, on trouve combien d'actions ? Le pouvoir réglementaire a le droit de prendre une loi pour renforcer, une décision pour renforcer une loi, une mesure. Le pouvoir réglementaire peut prendre une décision pour renforcer ou expliquer la loi là où elle est la quinaire. Le pouvoir réglementaire peut décider là où la loi n'est pas encore, le fait n'est pas encore codifié. Pourquoi on doit réduire la justice au niveau de quoi ? Deuxième élément. Deuxième élément, si vous voulez. On va finir. Deuxième élément, il faut que les gens comprennent. Par quel esprit créons-nous la constitution ? Par quel esprit battons-nous une constitution ? Ça, le concept. Et par quel esprit créons-nous une loi organique soit-elle ? Ou un code de loi ? C'est l'essence de la justice qui exige que nous ayons une constitution, une loi. Mais lorsqu'en science politique du monde entier, on dit, suivez-moi bien, je suis sévère là, les salis du peuple et la loi suprême, la loi suprême, c'est quoi ? C'est sur la constitution et toute autre disposition de la loi de la République. Est-ce que l'acte que les politiques doivent poser pour affirmer les salis du peuple doit être conditionné comme légal ? Doit être conforme à la loi ? Attends quoi, boucille, me bêle, c'est ça, il faut qu'elle doit être commencer. Tu as bien compris la question. Mais dites-nous maintenant. Je réponds. Lorsqu'on dit, deuxièmement avant de répondre à cette question, il y a autre trahison si et seulement si, le président de la République ou le Premier ministre violent intentionnellement la constitution. Vous savez ce que ça veut dire ? En science administrative ? En pratique politique ? Ça veut dire que les actes du chef de l'État ou du Premier ministre, je vais dire en résumé de l'exécutif, pour sécher l'intérêt général, peuvent arriver à déplacer une loi. Mais il faut prouver si le chef de l'État l'a violé intentionnellement. C'est-à-dire, toute violation de la constitution ou de la loi par le chef de l'État ou par le Premier ministre ne constitue pas la haute trahison. Deux, entre la politique du salut du peuple et la loi du salut du peuple, qui a dominé ? Qui a créé l'autre ? Qui révise l'autre ? Qui corrige l'autre ? Qui équipe l'autre ? C'est la politique. Alors, je termine en disant ceci. Lorsque les lois deviennent obsolètes, lorsque les lois deviennent anachroniques, lorsque les lois sont dépassées, lorsque les lois sont l'akinères, on les révise sur le nom de la justice. Donc, la justice est avant une loi, la justice est dans la loi et la justice est au-delà de la loi. Lorsqu'il y a l'homosexualité qui n'est fondée sur aucune coutume de Bantou, ni les Bangalas, ni les Balubas, ni les Batetela, ni les Bakkela, ni les Sohéli s'ils existaient comme peu près, aucune de nos tribus n'a pratiqué l'homosexualité. Et si elle a été pratiquée, on peut dire qu'aucune tribu n'a prêché ça comme valeur. Maintenant, si les ministres prennent une disposition pour dire pas d'homosexualité ici, je ne sais pas de quoi vous allez dire, ça on ne peut pas accepter. Mais là où je crains, quel sera l'essor d'un état d'un droit ou d'une république où les décideurs politiques ne respectent pas les lois et prennent des décisions contraires aux contrats communs, à la policière, les règles qui forment la concession et les autres lois. Alors que la licence du droit d'initiative a dit un chef n'est qu'un autre parmi nous semblable, il ne peut pas pouvoir se réveiller le matin et poser tous les actes comme le bon vent le semble. d'où tous les actes d'état doivent être conformes aux lois de la république parce que dans un état de droit personne n'utilise de la loi. alors ma crainte est ici nous n'oublions pas que le professeur Mampouya mon professeur comme professeur mais mon ancien collègue Sensa conseil national suivi de l'accord du procès électoral était ministre de la justice qui a été arrêté par le président qui a été procréé de la république nous n'oublions pas que le procréé a aussi les droits et le pouvoir sur le ministre une fois que le ministre a l'infraction il est justiciable et qu'il doit le poursuivre donc je souhaite que nous puissions arrêter avec le conflit le ministère de la justice et la magistrature et qu'un dialogue sincère soit fondé sinon tous nous risquons être surpris très bien monsieur Fumoto Toto j'étais en 30 secondes dossier cette qui connaît sa femme l'élo a sali interview que l'état de santé est-ce que nous avons pouvoir quand même nous avons des canis pourquoi vous avez interpellé dans l'année ma femme aussi lorsque j'étais au cachon à l'autre j'avais pléré pour décrier mon état de santé mais seulement moi j'étais arrêté sans cause et libéré sans condition cette coucoune mon frère par manque de vision politique par manque de mission politique par manque de programme politique par manque d'intelligence politique voulait s'exhiber pour qu'à tout prix il ne devienne un homme politique grand que lorsqu'on l'arrête il a fait l'incitation à la haine tribale publiquement Mbashi je répète d'où tirez-vous ça je répète ces phrases d'où tirez-vous ça je répète ces phrases ça c'est une accusation je répète cette phrase ok peuple katanga peuple vaillant révolutionnaire guerrier vous faites comme si vous n'avez pris des yeux comme vous n'avez pris d'oreille vous ne savez-vous pas que vous êtes victime des injustices des insultes de ce régime de Tissakete vous n'avez pas suivi ça bon c'est une infraction c'est vrai c'est une infraction attendez 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 vous avez lu le préambit de la constitution vous pouvez le lire l'article 18 de la même constitution le préambit de la constitution dit quoi toute personne arrêtée non non le préambit l'année 1er du préambit de la constitution on peut le lire il n'existe pas au Congo un peuple luba mais il y a une tribune luba il n'existe pas au Congo un peuple katanga mais il y a un peuple congolais nous pouvons le lire lui devait être chef de l'état hier parce qu'il était candidat président de la république et devait diviser le Congo en beaucoup de peuples nous sommes un seul peuple nous nous peuple congolais voilà unis par les destins et par l'histoire autour de nobles idéaux des libertés des fraternités des solidarités de justice de paix vous avez la constitution cherchez moi là où il existait un peuple katanga 2 vous avez l'article de la constitution montrez moi il existait une province qu'on appelle le katanga au Congo le katanga comme province c'était l'administration d'une constitution qui le créait le katanga comme province n'existe plus de quel peuple katanga il parlait mais bien sûr la constitution la même constitution article 18 de quoi c'est vrai que la personne aurait peut-être commis une infraction pas aurait ou a commis une infraction comme vous le dites alors non mais lisez la ligne à droite du préambile nous devons nous tous nous liguer contre les régionalismes on a compris le tribalisme les clanismes comme antivale l'appel à la conscience katanga est-elle conforme à la conscience de la loi toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et être mise à la disposition de la justice 48 heures après son interpellation et il doit être informé des motifs pour lesquels on le reproche tout ce qui est mal fait nous condamnons que ce soit sur un opposant que ce soit tout le monde parce qu'aujourd'hui nous sommes au pouvoir nous ne pouvons pas faire l'apologie de la mégestion parce qu'hier nous étions à l'opposition nous étions en train de condamner les mêmes antivaleurs est-ce que tout le monde sait découvre que les faits qu'il a prononcés sont graves dans le sang de la nation et que s'il était même en France on peut même le priver de la liberté de la possibilité d'être candidat à la présence parce que c'est un sessionniste parce qu'il parle d'un peuple Katangé qui est victime des injustices du pouvoir actuel quel est le jour que l'Union sacrée a combattu une tribu ou une province le premier premier ministre de la Constitution il est de quelle espace Katangé non il ou il Mkamba le deuxième qui est maintenant président du Sénat ne sont-ils pas des Katangé Maman Fifi Masou Kassayin l'exemple disciple de Tisséken qui fait des éclats impossibles n'est-elle pas l'espace Katangé le peuple Katangé n'existe pas je veux vous dire une chose parce que moi aussi je suis Katangé je suis aussi Bandounois je suis aussi Kassayin je suis aussi Matadien au Katanga il y a des guillemets vrais ou faux il y a des Bapende il y a des Basanga moi c'est mon Sanga il y a des Sanga il y a des Baloua il y a des Rounde est-ce qu'il y a un seul peuple au Katanga quand les Katangé étaient au pouvoir Kabila 18 ans qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Katanga plus que ce qu'ils ont fait pour les autres peuples nous tous Katanga nous avons souffert de la même manière aujourd'hui ce que Tisséket dit voilà ce que j'ai fait pour d'autres provinces et ce que j'ai fait contre les Katanga c'est faux il n'y a pas eu de provinces qui ont eu beaucoup de représentants dans ce pays depuis 1960 jusqu'à présent comme le Katanga alors si le Katanga ne pouvait être aimé par les Katanga le Katanga serait plus développé que tous les autres pays mais les richesses du Katanga aujourd'hui sont liées à ce potentiel productif naturel et non la bonne gouvernance du Katanga arrêtons le tribalisme arrêtons le tribalisme arrêtons la malgouvernance le régionalisme ça ne va pas donner un homme politique ne peut pas être tribaliste comme M. Tikikuni et lui est-ce que lui il est Katanga et c'est pour ça qu'il doit être retenu à l'année si il est retenu à l'année il y a des choses à l'année il y a trois étapes il y a les maisons d'interrogatoire comme ça existe dans tous les pays du monde et finalement la mission de l'année à tous les niveaux de la procédure la personne interpellée a droit d'accès à sa famille et à ses avocats on lui doit cette chance là comme la constitution l'exige merci beaucoup M. Fumoto Koto Basanga initiateur de la troisième fois et cadre communicateur de l'Union Sacrée de la Nation merci beaucoup Mme Naomi Pila merci à vous tous qui nous suivez de par le monde portez-vous bien à très bientôt M. Fumoto